20h, c'est sur Foot Plus et on aura un large résumé dans le cadre de la soirée Ligue des Champions, cette soirée des quarts de finale allée de la compétition européenne. Cette bataille pour le maintien dans laquelle sont plongés les Parisiens, ils vont avoir un œil sur ce jour de foot puisque dans ce jour de foot, les Sochaliens sont à l'affiche face à Nice ce soir. Aujourd'hui, on est de jour, ça me change un petit peu, Thomas Guichard est avec nous. Thomas, Sochonis, la dynamique est positive pour les Sochaliens. On en a parlé Thomas maintenant depuis quelques semaines. Ils sont sortis de la zone rouge après y avoir été plongés 17 journées du rang. Attention Thomas, il y a un bémol côté Sochalien. Sochaux, c'est la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir toujours pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives. Oui, en effet, Sochaux attend même ça depuis près d'un an maintenant. Bonifié avec une deuxième victoire d'affilée, c'est bon résultat en déplacement et notamment ce bon résultat au Vélodrome. L'autre bémol aujourd'hui, c'est que Sochaux joue sans Mévlout Herding. Revenu de sa première sélection avec les internationales à Turc avec une contracture au mollet. Francis Gillot a préféré le préserver. Du coup, Mévlout Herding, le meilleur buteur, Sochalien, débute cette rencontre sur le banc. Sochaux qui évolue avec une seule pointe à domicile pour la première fois depuis que Francis Gillot est arrivé. Du coup, le début de match est plutôt à l'avantage des Niçois avec ici l'Aslande. Ce ballon qui navigue devant la surface de réparation. Ce décalage vers Elbic, la première frappe de la rencontre est donc pour les Niçois avec David Elbic qui faisait son retour dans le 11 de départ. Elbic qui a préféré le plat du pied plutôt que de l'extérieur. Et ce ballon accompagné du regard par Teddy Richer. Première petite occasion pour l'OGC Nice. Et puis ensuite Balmont. L'Aslande, le total, une touche de balle pour Bakikone. Bakikone face à Richer. Ce ballon qui passe sous le ventre de Richer. Richer qui revient. Et puis ensuite, ça se referme devant le petit buteur ivoirien. La plus belle occasion de cette première période dès la 20ème minute avec Bakikone. Ici, la bonne sortie de Teddy Richer qui a attendu le dernier moment pour jaillir devant Bakikone. Ensuite, l'action est terminée. Vous voyez, cette première période, plutôt tristounette. Un peu à l'avantage des Niçois qui se créent les meilleures occasions. Il faut attendre quelques minutes plus tard la réaction socialienne avec ici Dalma. La tentative lointaine. Sochaux qui s'escrime à frapper de loin. Ce n'est pas cadré, mais c'est vrai. Sochaux gêné par le bloc défensif Niçois bien en place. Et puis juste avant la pause, ce choc ici entre Afolabi et Kone. Afolabi pris de vitesse par l'accélération de Bakikone. Le tampon spectaculaire au ralenti. Bakikone touché au côte qui retombe très très mal. Quelques minutes d'inquiétude. Avec Bakikone qui n'arrive plus à respirer. Les soigneurs vont venir prendre de ses nouvelles. Regardez ces images toujours impressionnantes. Bakikone qui va sortir sur une civière. La petite conversation entre Frédéric Antonetti et Francis Gilot. Très second degré. Le sourire de Frédéric Antonetti. C'est vrai que Bakikone a été malmené par les joueurs socialiens. Mais on le rappelle, la faute n'est pas volontaire d'Afolabi. Vraiment pris de vitesse. Et puis regardez la surprise. Début de seconde période. Bakikone fait son retour. Mais en réalité, il ne tiendra que 55 secondes. Avant finalement de laisser sa place à Habib Bamogo. Et puis ensuite, 20 minutes de jeu. Avec strictement rien à signaler. Sochaux fait aussi entrer deux attaquants. Grax et Herding. Grax on le retrouve avec ici ce bon travail à l'entrée de la surface. Il aperçoit Dalma tout seul. Frappe instantanée de Dalma. Et les deux points du Goluris pour repousser le danger. On vous a dit rien à signaler en seconde période. Et une fin de match exceptionnelle. On est maintenant dans le dernier quart d'heure. Et Sochaux qui pousse. Hugo Lloris qui sort ses arrêts impressionnants. Regardez. Nice très prudent qui attend. Sochaux dans son camp. Et puis les Sochaliens en profitent. Avec ici ce bon appel pour ici la tentative d'Herding. Et une nouvelle fois l'intervention décisive du Goluris face à Mevlut-Herding. L'entrée, la très bonne entrée. Et de Grax et d'Herding. Et ici cette intervention du bout, du bout des gants du Goluris. Qui continue d'être décisive. Et Nice qui continue de conserver le point du match nul. On continue de voir Sochaux pousser. Avec ici ce ballon mal repoussé. Elbuic qui tergiverse. Pitot qui récupère le coup du sombrero. Pitot, la reprise de volet. Et ça trouve le petit filet pour l'ouverture du score. 88ème minute, 1-0 pour Sochaux. Le geste exceptionnel de Pitot qui chipe ce ballon à Elbuic. Ensuite c'est tout simplement Brésilien. Regardez Pitot qui efface deux joueurs. Le coup d'œil. Et ensuite la frappe. C'est légèrement dévié. Et ça atterrit dans le petit filet. La délivrance de Romain Pitot. Ce héros. La victoire de Sochaux. Au bout du suspense, 1-0. La joie de Francis Gillot. Sochaux qui enfin enchaîne de vie.